Aujourd'hui on rencontre Julia, membre de l'équipe de France d'Escalade. Salut à tous, aujourd'hui c'est moi que tu retrouves aux commandes de cet épisode Escalade avec Julia. Rudy est indisponible, il est parti sur un tournage avec Marco Doppédo, un tournage un peu particulier comme tu le sais si tu as vu l'épisode précédent. Donc on le laisse à ses affaires et nous on va grimper. Là j'ai vu que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, première fois l'Escalade aux Jeux Olympiques. Donc toi tu souhaites y participer, j'ai vu que c'était un combiné, on fait trois épreuves, bloc, difficulté et vitesse. Tu comptes te mettre à la vitesse pour te faire sélectionner. Exactement, il y a toute la vitesse qui manque, bloc et difficulté j'en fais toujours. C'est la première année, je crois que ça sera en démonstration d'Escalade. On espère aussi que ça se couvra derrière parce que c'est pas dit non plus. T'as tes chances ? Objectivement, la vitesse ça devrait pas être trop difficile de t'y mettre ? Je pense que ça ira. Parce que je sais que je suis assez explosive, il faut juste t'y mettre, répéter, répéter, répéter. Donc Jeux Olympiques, oui parce qu'on peut rappeler, t'es championne du monde universitaire je crois ? Oui, je suis championne universitaire. De DIF ? De DIF. De DIF, en bloc t'as déjà fait des podiums pas plus tard que le championnat de France ? Oui, je suis deuxième de France de bloc. Je crois, le mois dernier ? Oui, c'est ça. Et puis j'ai fait sixième au championnat du monde DIF à Bercy, cette année, enfin en 2016. Bien, parce que je débute dans l'Escalade, donc je m'émerveille surtout de l'extérieur. Moi je trouve la plus belle réalisation, c'est ce que tu as fait, là on va entendre cette vidéo, il y a deux semaines. Tu as validé un 9A, là pas très loin de chez nous, en Italie, et c'était la première fois que tu tapais dans le 9ème degré. Un 9A, c'est quelque chose qui restera toujours, la voix elle va pas bouger. Oui. Quand on réalise la voix, c'est un moment vraiment pour moi, c'est magique. C'est comme être la reine du monde sur un instant quoi. Surtout qu'il y a très peu de femmes qui tapent du 9, je pense. Bah il y en a une petite dizaine. Une petite dizaine française ? Une petite dizaine en tout. Mondial ? Oui. Ah ouais, donc c'est pas n'importe quoi. Allez, c'est ça, là tu vas comme ça. Tu pousses sur ton pied, vraiment. Et celui-là tu montes après. Allez, main gauche. Essaye de mettre, l'idée c'est de mettre ton pouce dessous. En pince. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi j'ai l'avantage d'avoir mon père comme coach, il me connaît par cœur. Il sait exactement quand est-ce que je suis fatiguée, quand est-ce que je dois peut-être me détendre un peu sur les entraînements. Il me voit tout le temps. Du coup c'est vrai que c'est hyper pratique quoi. Il m'envoie pas un papier avec un planning sur la semaine. On fait vraiment au jour le jour au film quoi. Plus t'as les muscles longs en musculation et plus t'as un potentiel de développement important. Ok, d'accord. Donc, toi t'es pas sensibilisé à ça. Mais les muscles longs, muscles courts par exemple, fais voir ton biceps. Bah tu vois t'as le muscle assez long parce qu'il vient s'attacher presque ici. Comparativement à moi, regarde. Là il y a que du tendon là. Ça c'est muscles super courts. Et Rudy il manque un bout de triceps, c'est des muscles super courts. Donc ça c'est des muscles à potentiel de développement très limité pour l'hypertrophie. Et donc en escalade, nous on avait remarqué avec Rudy et moi le premier, que la morphologie qui favorise les grimpeurs, c'est le buste assez court ou assez normal. Mais surtout les bras très longs et les jambes très longues. Mais surtout t'as les bras super longs je trouve. En fait c'est une question d'envergure. Et ça je pense que ça doit aider plus que la taille générale en fait. Oui, c'est un avantage. Je fais pas du tout de muscu. J'ai toujours été dans la qualité de grimpe. Après je vois quand je fais des périodes de renforcement ou de prépa physique, c'est globalement avide. La musculation à son niveau se fait sur le mur. Ça renforce énormément. J'ai l'impression que ça sert pas tant que ça. Du moins à mon niveau, au niveau loisirs. Et après à leur niveau visiblement, ça sert pas spécialement à tout le monde quoi. Je pense qu'il y en a qui ont beaucoup besoin. J'en connais. D'ailleurs qui en est vraiment besoin et qui progressent grâce à ça. Mais je pense que ça dépend des gens. Moi je verrais plutôt ça comme un outil pour mieux grimper, mais un outil pour se préserver des blessures. Oui voilà aussi. C'est toujours un petit peu les mêmes groupes musculaires qui travaillent en grimpe. Donc ça peut créer quelques déséquilibres. ... Ouais ? On tentez hein ? Donc t'es là, t'improvises, t'analyses, et tu te dis bon, t'essayes des méthodes, tu montes un pied, tu te dis bon finalement ça va pas le faire comme ça, je redescends, tu fais des essais quoi. Voilà. C'est une sacrée gymnastique quand même, gymnastique cérébrale. Oui. Toi, les compétiteurs en fait, vous observez, vous visez la voix. Oui. Et puis il y a toute la partie mémorisation, parce que finalement on lit notre voix en à 6 minutes, je ne sais pas, il y a à peu près entre 40 et 50 mouvements, donc ça ne fait pas qu'une prise à retenir. Et après, en fait on la connaît par cœur. Vraiment ? Oui. Les 50 mouvements ? Après quand t'as rentré en isolement avant de grimper, tu te la répètes, des fois t'as peut-être quelques passages où c'est vague, mais en général on arrive à tout. C'est une chose qu'on parle également beaucoup et crudit en musculation, la visualisation. Oui. Est-ce que toi tu te vois, avant de grimper, tu te vois déjà en haut en train de lever les bras et tu t'imagines déjà au relais ? Oui, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Enfin, j'ai fait un peu d'hypnose, parce que je testais des choses, et puis avec moi ça a marché, me visualiser dans la voix, me visualiser, faire les mouvements, c'est comme si tu l'apprivoisais un peu, et du coup t'arrives dans la voix et les choses sont plus naturelles. C'est un escalade, mais même comme dans tous les sports, le mental c'est presque le plus gros du boulot. T'as vu ça cette souplesse de folie ? Je suis mort ! C'est la mode un peu du parcours, de toutes ces choses-là, comme les Ninja Warriors, à fond. Exactement. Et du coup, je pense que tout le monde s'inspire un peu de toutes ces choses-là, et ça revient un peu en escalade. Est-ce que tu as été contacté pour participer ou quoi ? C'est vrai ? J'en étais sûr, c'est pour ça que je te demande, parce que je vois un peu le concept, et nous-mêmes, on a reçu une invitation que Rudy a décliné, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense qu'il aurait fait une super performance à Ninja Warrior, donc il a décliné. Et tu as refusé ou tu as accepté ? Ben non, moi j'ai refusé, parce que ça tombe pas bien dans mes périodes. Juste pour tester, pour rigoler un peu. Alors moi, t'as un peu de... Manésie. Manésie souris. Et ça, c'est parce que je me suis battu dans la voie. J'ai mis mon âme, tu vois. J'ai tout donné. Parce que là, elle a monté, mais... C'était Spider-Man quoi, t'as pas trouvé ? Parce que moi, je les connais, les prises. Et je sais que c'est infect, j'arrive même pas à tenir dessus. Et là, quand je la vois, tac, 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 en douceur, avec le smile, sans grimace, je me dis mais c'est incroyable, ça fait deux mois que je me bute dessus quoi. Il y a vraiment un monde, c'est fou. Ça va, il s'en sort bien ? Bah oui, carrément. C'est tout léger. Quoi tu pèses ? T'as pas demandé. Moi je pès... 53. Bah bah on a 10 kilos d'écart, je fais 63. Donc j'ai une taille de fille, j'ai un poids de fille aussi. T'as un poids nickel pour grimper un peu. Vous de l'escalade, je pense pas, mais nous dans la muscu, on résonne beaucoup avec le ratio taille-poids. Ouais. Donc je suis à taille moins 7. Oui, ok. Très sec. Et j'ai parlé un petit peu ici avec les meilleurs qui ont du niveau. Allez, les mecs, ils sont tous minimum à taille moins 10, jusqu'à taille moins 15. Parallèlement à ça, tu vas à l'université ? Oui. Je suis en STAPS en première année à Chambéry. Ouais. On peut vivre même financièrement de l'escalade ? Oui on peut, mais voilà après c'est un vrai travail avec les sponsors. Il faut rester dans le milieu de la compète ou pas forcément ? Non, 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 pas forcément. D'ailleurs la plupart que je connais, c'est des grimpeurs professionnels qui font que de la falaise. Et qui sont sur les événements des sponsors, qui font relation avec les sponsors tout le temps. Bien sûr que j'aimerais un jour être championne du monde. Evidemment. Mais je ferai tout pour. Mais c'est juste derrière, je sais que, enfin moi j'adore trop l'escalade en falaise. Et je pense que ça j'arrêterai pas tout de suite. Et en plus, c'est pas n'importe lequel, t'as vu ? T'as vu qu'il y a mon nom dessus. Julia ! Et il rigole pas ça hein ? T'as vu qu'il y a mon nom. Et il rigole pas ça hein ? C'est parti !